Bonjour à tous, c'est Oli Tinois, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo dans la maison d'Eric. Est-ce que tu sais pourquoi ? C'est tout simplement parce qu'on va parler de ses plans. Avant de commencer la vidéo, si jamais ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour être au courant de toutes mes futures vidéos sur le jeu Disney Dreamlight Valley, à lâcher le petit pouce bleu si tu as aimé cette vidéo. Et puis si tu as des questions, tu veux me faire passer un message, ça se passe en commentaire. Je dis tout et je réponds à tout le monde. Donc là, on est avec Eric dans la maison d'Eric et aujourd'hui, on va s'occuper des plans d'Eric. Donc il en vend deux. Ce n'est pas régulier, ce n'est pas forcément tous les jours. Il y a des fois, il y a un ou deux jours, on n'a pas de plan. Voilà, là, c'est deux jours de suite où j'en ai, tant mieux. Donc normalement, il y a un plan à 1500 pièces et un plan à 2500 pièces. Donc là, on va en acheter un de chaque. Hop là, alors on ne peut pas augmenter. Voilà. Et ensuite, on va se rendre à notre atelier pour voir que cachent ces plans. Et je vais te montrer, en fait, tous les plans que j'ai et tous les plans que l'on peut avoir. Alors, les plans sont souvent liés à des meubles qui sont dans la maison d'Eric. Par exemple, cette petite commode, ce petit pouf. Il y a également la carte de mémoire. Enfin voilà. Et également, ils sont liés à des pierres tombales. De façon générale, des vieilles pierres tombales un peu abîmées, etc. Des stèles. Voilà, ce genre de choses. Moi, je trouve ça plutôt sympa qu'il y ait ce format de plan qu'on peut acheter. Parce que ça ouvre la porte à plein de choses. Et moi, je me dis que dans des futures mises à jour, comme celle qui va arriver peut-être mercredi, ils peuvent en fait rajouter tout simplement des plans. Alors, aujourd'hui, il y a 14 plans au niveau d'Eric actuellement. Donc comme je disais tout à l'heure, ça concerne ses meubles principalement. Et des espèces de stèles, de pierres, etc. Pour information, arrivé vers la fin, où vous les avez quasiment tous débloqués, il ne vendra plus qu'un seul plan. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Pendant deux jours, il n'a vendu qu'un seul plan. Et là, j'ai récupéré l'intégralité des 14 plans. Je vais vous les montrer tout de suite. Alors, j'ai de la chance. J'ai les matériaux, donc je peux le faire. Donc, je vais pouvoir vous les montrer et vous allez pouvoir les voir correctement. Alors, on commence là. Donc le premier, base de piliers cassés. Voilà, de la terre, des pierres, de l'argile. Ensuite, base de piliers sculptés cassés. Voilà, quand je parlais de pierres tombées, alors en fait, ce n'est pas du tout ça. C'est plutôt des piliers, etc. Pierre moussue, œil gravé. Pierre moussue avec cercle gravé. Piliers sculptés courts. Et ensuite, piliers tombés moussues. Ensuite, comme vous le voyez, les autres items, ce ne sont que des meubles, voire la fenêtre. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'on a deux fois le même item. Au niveau de la bibliothèque gouvernaille, on l'a deux fois. Une fois, on peut la faire avec le bois sombre et lingot de fer. Et la deuxième fois, en fait, c'est uniquement avec du tissu. Voilà. Après, il y a la fenêtre, la grande fenêtre goûtée. La table basse navire. Canapé à thématique nautique. Le coffre à rafraîchissement. Ottoman boussole ou pouf. Pour moi, c'est un pouf, ça. Et ensuite, la grande carte. Voilà. Donc, en tout, 14 items, 14 objets qu'on peut faire pour le moment. Je suis persuadé qu'ils vont en rajouter dans les prochaines mises à jour. J'en suis sûr. Parce que, comme je disais tout à l'heure, le fait de pouvoir acheter des plants peut ouvrir la porte à n'importe quoi. On peut se retrouver, par exemple, à avoir des plants saisonniers pour Halloween, pour Noël, etc. Ou Eric en vendrait chez lui. Ou pour d'autres thèmes. Là, on est sur le thème marin. On pourra avoir d'autres thèmes assez sympas. Voilà. J'espère que tu as aimé cette petite vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le pouce bleu. Rendez-vous mercredi à partir de 19h, je pense. Je vais commencer à bombarder d'informations et de vidéos concernant la mise à jour qui arrive. Et j'espère vraiment que tu seras au rendez-vous. N'hésite pas à aller voir mes vidéos postées il y a quelques jours concernant les infos, toutes les infos qu'on a sur cette mise à jour, dont la plupart sont officielles et sont vraiment sympas. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à ma chaîne. Et je te dis à très bientôt. Bye. Bye.